bonjour et bienvenue dans cette analyse numéro 5 de joueurs aujourd'hui nous accueillons jordan anderson qui est un joueur anglais formé à sunderland club pour lequel il a évolué de 2008 à 2011 en passant par un prêt à coventry city en 2009 l'iverpool l'a repéré grâce à ses performances remarquées en première ligue et en 2011 il signe chez les reds pour un montant de transfert évalué à 18 millions d'euros il a d'abord eu du mal à s'intégrer à cette équipe dans l'ombre du grand steven gérard mais au fur et à mesure du temps il a réussi à s'y imposer et se voit attribuer le rôle de capitaine en 2015 après le départ du grand numéro 8 il est beaucoup plus facile de faire valoir sa qualité de passe lorsque l'on a des attaquants de classe mondiale jordan anderson et ses coéquipiers pourraient se trouver les yeux fermés sur un terrain à tel point que sur les actions que vous visualisez jordan anderson se retrouve souvent seul et sans être pressé par l'adversaire alors il va automatiquement jeter un coup d'oeil vers ses attaquants pour essayer de leur glisser un ballon parfaitement dosé sa qualité de passe longue permet ainsi de varier le jeu de son équipe et de surprendre ses adversaires sur cette action oxlade chamberlain déclenche l'appel jordan anderson n'est pas pressé il a le temps d'ajuster sa passe pour qu'aux clés sur merlin puissent finir en une seule touche de balle que ce soit sur des transversales des orientations du jeu ou des passes clés ce joueur excelle dans cette discipline passons maintenant à l'apport défensif de notre numéro 14 ce qui caractérise jordan anderson défensivement c'est son sens de l'anticipation peut-être légué par son mentor steven gérard mais cette comparaison incessante avec ce dernier l'a beaucoup affecté sous le maillot des reds ce sera donc la dernière que nous aimerons il est capable de lire la trajectoire du ballon mais aussi d'anticiper les gestes et les prises de décisions de ses adversaires ce qui en fait un milieu de terrain de première ligue des plus difficiles à dribbler si vous ajoutez à cela de l'agressivité cela en fait un pilier central des plus complets une pièce maîtresse dans cet effectif si jordan anderson est bon défensivement il est également pour aux lanceurs sur cette action et récupère le ballon il va tout de suite trouver une passe vers l'avant vous l'aurez compris anderson est un joueur complet défensivement mais qu'en est il de son apport offensif cette saison en première ligue il a joué 25 des 29 matchs disputés par son équipe et il a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives ces statistiques ne sont pas impressionnantes certes mais elles sont à contraster car il a disputé plusieurs de ses matchs en tant que milieu droit notamment lors de la blessure de mohammed sala au total sur ses 359 matchs joués avec son club ses 28 buts et 50 passes décisives délivrés en moyenne liverpool prend 2,92 points par match cette saison lorsqu'il est aligné sur le terrain c'est dire s'il est important dans le jeu de son équipe même si la série d'invincibilité de liverpool a pris fin lors de la vingt-huitième journée de championnat face à wadford et le score était de 3 buts à zéro il n'est pas simple de faire preuve d'intelligence de jeu quand j'emploie ce terme j'entends le fait de conserver son ballon lorsqu'une équipe a subi une phase de possession longue j'entends le fait de voir des petits espaces là où les autres ne les voient pas sur les deux actions suivantes jordan anderson va glisser le ballon là où les défenseurs ne s'attendent pas à le recevoir sur cette action jordan anderson nous montre sa capacité à garder le ballon et ne pas s'en débarrasser et pouvoir orienter le jeu sur son gauche si je vous parlais de la qualité de passe longue de jordan anderson en début de vidéo il a également une qualité de passe en profondeur et de passe courte comme sur cette action avec Sadio Mane même si ce dernier manque le cadre et sur l'action suivante où il va offrir une opportunité de but à ses partenaires notamment pour roberto firmino pour démontrer cette intelligence de jeu je vous montre beaucoup de vidéos de ses passes clés ou décisives mais bien entendu l'intelligence de jeu ce n'est pas que ça c'est aussi l'intelligence du placement de la capacité à trouver les espaces chez ses adversaires dont fait preuve jordan anderson en bref ce n'est presque pas définissable mais avant que la vidéo ne se finisse j'aimerais vous poser une question quel est votre avis sur ce joueur vous pouvez nous écrire dans l'espace commentaire et nous nous ferons un plaisir de débattre avec vous merci